bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne le destin vous appartient merci pour vos abonnements vos likes commentaires n'hésitez pas j'adore j'apprécie beaucoup et bien aujourd'hui je voudrais faire pour vous un tirage tarot pour cette pleine lune du 31 août 2023 qui va se trouver dans le signe du poisson et bien on va voir la guidance des cartes pour chaque signe astrologique mais avant je voulais vous parler de cette super lune on dit aussi la lune bleue mais il ne sera pas bleu donc vous pouvez le voir on dit super lune parce que il va se retrouver très proche au maximum de la terre donc voilà et cette période elle sera très émotionnelle donc pour nous on va le ressentir très fortement vous pouvez voir ce phénomène c'est très beau il va nous paraître très grande donc visuellement donc voilà et vous savez la période de pleine lune c'est toujours très bien pour terminer quelque chose nos projets donc avoir le résultat donc voilà et vous savez particulièrement peut-être avoir le résultat et donc peut-être des bonnes nouvelles par rapport au projet que vous avez commencé avec la nouvelle lune dans le signe du poisson autour de 20 février 2023 vous pouvez penser un petit peu donc quel domaine s'était concerné quel projet vous avez commencé et peut-être en ce moment vous pouvez déjà avoir le résultat et des bonnes nouvelles donc voilà et vous savez c'est pas vraiment une bonne période pour commencer quelque chose de nouveau surtout qu'en ce moment il y a six planètes rétrogrades et ça nous fait un petit peu le retour dans le passé plutôt dans quelque chose que nous avons commencé dans le passé et vraiment c'est pas un bon moment pour les nouveaux projets donc voilà surtout que mercure est rétrograde en ce moment jusqu'à 15 septembre vraiment faites attention par rapport à un projet important que vous commencez les engagements que vous prenez des grands achats il y a une vidéo par rapport à cela et avec les indices pour chaque signe astrologique vous pouvez le voir donc voilà et vous savez pendant cette période de la pleine lune on peut avoir l'information cachée qui sera dévoilée peut-être il y aura des nouvelles des surprises de quelque chose que vous ne connaissez pas et vous devez peut-être vous adapter après par rapport à cette information vous savez cette pleine lune se trouve dans le signe du poisson et bien c'est un signe de rêve donc inspiration fantasme vous savez tout ce qui est développement spirituel donc voilà compassion donc éventuellement aide donc les autres voilà ici tous ces thèmes seront très actuels et c'est très bien de montrer ses qualités donc en ce moment dans notre vie donc voilà et c'est très bien aussi pour les personnes qui sont créatives donc vous pouvez vraiment avoir une bonne inspiration donc dans votre travail dans votre vie et vous savez au même temps il y a donc un moment important le soleil se trouve dans le signe de la vierge et le signe de la vierge c'est tout à fait le contraire c'est un signe de tout ce qui est rationnel donc quotidien nos habitudes la précision détail un petit peu la critique donc voilà il faut vraiment trouver un bon milieu entre ces deux signes qui sont un petit peu contradictoires et c'est très bien peut-être pour faire un plan donc par rapport à réalisation de votre rêve pour le futur fait attention aux détails donc voilà analyser un petit peu aussi votre vie vos projets qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans le passé mais toujours soyez donc inspiré dans votre vie rêver tout commence par un rêve prenez du plaisir dans votre vie donc ça doit plus dominer donc ce côté va dans cette période se montrer bienveillant également donc voilà et un autre indice très important Saturne se trouve en ce moment aussi dans le signe du poisson et bien vous savez Saturne c'est une planète qui nous donne des limites donc des limites des difficultés des responsabilités c'est la planète du pouvoir donc voilà mais tout ça c'est pour nous donner un sens de l'organisation il faut que dans notre vie dans le futur nous avons ce résultat peut-être pas le travail dur mais on reçoit donc un résultat ce qu'on souhaite donc voilà et vous savez donc en général globalement donc dans notre vie on peut avoir donc des décisions des annonces des leaders politiques des gens qui sont au pouvoir donc c'est possible ou tout simplement de votre employeur Saturne c'est une planète de travail alors vous savez surtout que c'est un petit peu lié avec la rentrée qui va se passer prochainement pour nous et vous savez vous pouvez avoir des nouvelles règles des nouvelles conditions donc dans votre travail donc à laquelle nous devons nous adapter peut-être quelque chose que vous n'attendez pas donc ça sera dévoilé avec cette pleine lune cette information donc des changements peut-être plus de responsabilités c'est possible qui vont arriver avec cette rentrée et tout ça c'est lié au Saturne donc voilà et vous savez peut-être aussi par rapport à vos rêves et projets qui vous avez commencé avant c'est possible que vous allez avoir un petit résultat peut-être votre rêve se réalise en partie et après avec six planètes rétrogrades il faut être patient peut-être jusqu'à la fin de l'année pour avoir un meilleur résultat donc le résultat global par rapport à la réalisation de votre projet donc voilà et alors vous savez c'est très bien aussi faire un plan pour votre futur pour vraiment voir tous les détails et toujours patience et vous savez Saturne reste dans le signe du poisson pendant trois ans vous savez c'est une période qui est très intéressante ça peut jouer beaucoup sur notre quotidien pour chaque signe astrologique il y aura le domaine spécifique concerné donc en ce moment je prépare une vidéo par rapport à cela pour vous donner ses indices par rapport à notre futur la situation globale et quels changements on peut avoir dans le monde je pense que ça va lier beaucoup à la religion par exemple aussi ça va jouer sur nos ressources les ressources d'eau donc voilà je pense que c'est vraiment il y aura des changements globales et bien sûr pour chaque signe astrologique quels domaines soient concernés donc voilà surtout comment on peut profiter de cette période donc avec Saturne qui nous donne des limites, des difficultés pour l'utiliser en notre faveur et le passer plus doucement pour nous et avoir le résultat dans le futur et bien abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos donc voilà je pense toujours à vous donc comment on peut changer notre vie être plus heureux, avoir le meilleur résultat donc voilà un petit peu, quelques mots par rapport à cette pleine lune donc à ce moment qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comment elle peut se comporter et bien on va voir le tirage tarot pour chaque signe astrologique qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte je vais commencer par le billet et bien qu'est-ce que vous devez savoir la roue de la fortune alors magnifique parce que je pense que peut-être la vie va vous donner la chance de vous réaliser peut-être il y aura des bonnes nouvelles pour vous vous savez peut-être quelque chose que vous n'attendez pas mais c'est des bonnes surprises que la vie vous donne donc pour votre futur profitez cela absolument et vous savez c'est un petit peu la carte qui montre un petit cycle qu'elle s'estouffe que si vous avez eu des difficultés et bien ça se termine et maintenant votre vie peut s'améliorer considérablement pour vous donc ça sera bénéfique mais une très belle carte vraiment la chance qui arrive c'est la carte de destin mais c'est peut-être la vie qui vous guide et bien faites attention aux opportunités qui vont s'ouvrir à vous à tous les changements qui vont se passer et vous savez c'est un petit peu peut-être un petit changement qui peut se produire dans votre vie et après ça va provoquer mais d'autres changements qui vont arriver petit à petit donc dans le futur et votre vie peut changer vraiment c'est une toute petite chance qui peut changer considérablement votre vie et bien je vais voir un autre tarot un autre indice pour vous qu'est-ce que nous devons savoir à l'heure vraiment des bonnes nouvelles parce que c'est la carte de fête en même temps vous savez c'est la carte de bon entourage les gens qui vous aiment qui vous entourent et vraiment une fête que vous pouvez avoir donc préparez-vous vous pouvez être invité aussi donc à une fête chez quelqu'un et voilà et peut-être vraiment il y a des bonnes nouvelles la carte de résultat également mais cette joie de vivre aussi c'est un indice que profitez cette période peut-être pour voir vos amis passer du temps agréablement donc vraiment des bonnes émotions positives et que vous pouvez avoir et peut-être ça se trouve que vraiment avec cette chance qui arrive dans votre vie il y a des changements positifs qui arrivent et vous le faites et bien je vais voir une autre carte pour vous alors je vois quand même aussi un petit indice que peut-être vous avez eu des inquiétudes ou peut-être il y a quelque chose qui va vous inquiéter un petit peu donc préparez-vous à cela ou peut-être vous savez ces changements ça sera tellement important pour vous ça va vous exciter tellement par rapport à la globalité la surprise que vous allez avoir peut-être même vous n'allez pas dormir la nuit et bien je vais voir une autre carte pour compléter et vous savez je pense que vraiment si vous avez eu des difficultés éventuellement financières ou peut-être vous étiez seul vous étiez en attente donc d'une personne qui arrive dans votre vie ça peut concerner votre relation amoureuse et bien sachez que peut-être la vie vous donne ces opportunités ces chances pour avoir donc les changements dans le futur et ça peut arriver vraiment soudainement donc dans votre vie mais je vois quand même qu'il y a des cartes positives qui me montrent que vous devez être orienté vers le futur vous avez quand même quelque chose à fêter donc il y a quand même des bons moments qui vont arriver dans votre vie et vraiment un indice aussi que je peux vous dire que vous devez laisser la situation du passé tout ce qui était négatif peut-être vos inquiétudes et profiter vraiment de ces perspectives plus tôt vous laissez le passé donc derrière vous plus tôt votre vie change et vous pouvez vraiment bénéficier tous les changements positifs et la chance qui arrive dans votre vie et bien je vous souhaite vraiment la chance profitez bien cela et n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les taureaux qu'est-ce qui vous apporte cette pleine lune qu'est-ce que nous devons savoir alors vous savez je vois qu'il y aura aussi les moments de repos de détente c'est un petit peu la carte de méditation vraiment c'est la carte qui nous montre que peut-être aussi il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans votre vie bouleversement donc des changements profitez ce temps-là pour vraiment retrouver des ressources donc pour votre santé vous reposer donc voilà peut-être planifier votre vie dans le futur donc voilà et vraiment peut-être avoir ces bons moments donc dans votre vie et bien je vais voir une autre carte pour vous pour compléter ce tirage et à l'heure les perspectives vont arriver quand même vous devez être prêt pour cela vous savez j'aime beaucoup cette carte parce que c'est un petit peu comme la vie qui vous donne ces perspectives la chance donc vous serez orienté vraiment pour le futur pour prendre ce petit chemin avoir des changements dans votre vie mais c'est des perspectives qui sont assez importants je pense que ça peut concerner votre travail premièrement c'est un petit peu comme le cadeau de destin et bien vous savez ces changements que vous pouvez avoir ce nouveau départ que vous commencez ça peut être un nouveau poste donc c'est possible ça va vous donner la stabilité dans le futur le côté financier que vous pouvez développer donc c'est très bien c'est vraiment votre énergie parce que vous êtes quelqu'un qui aime la stabilité le confort dans votre vie et bien peut-être il y aura vraiment des grandes perspectives qui vont s'ouvrir qui vont vous permettre d'attendre cela donc dans le futur mais c'est vraiment il faut profiter cela il ne faut pas rater donc ces perspectives qui arrivent dans votre vie après une petite attente que vous pouvez avoir et bien je vais voir un autre indice pour vous qu'est-ce que nous devons savoir et regardez d'ici là vous allez avoir plein de projets pour le futur vous savez la planification alors vous allez penser comment je peux organiser ma vie mais c'est des projets qui sont grandioses parce que c'est vraiment le monde s'ouvre à vous tellement ça peut être trop important et c'est un indice qui me montre que vous devez vraiment voir votre futur donc des perspectives dans le futur comment vous pouvez changer votre vie et tout commence par ces projets la planification donc voilà mais vraiment votre état que vous êtes prêt déjà pour vous lancer donc avec ces changements qui vont arriver et vous savez peut-être même ça peut concerner l'international donc préparez-vous à cela mais vraiment de très belles cartes donc voilà soyez un petit peu tranquille doucement pendant cette période mais il y a quand même vraiment de la chance qui arrive et vous pouvez changer votre avis vers cette stabilité confort que vous aimez autant donc voilà c'est le cadeau de destin il faut en profiter et bien je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre avis et n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les jumeaux qu'est-ce qui vous apporte cette pleine lune qu'est-ce que nous devons savoir alors je vois ici que vous allez travailler peut-être beaucoup et vous pouvez montrer votre professionnalisme donc vos compétences et ça sera plutôt le travail en équipe qui sera vraiment important pour vous il y aura peut-être les communications les projets en commun que vous allez faire mais vraiment c'est tout le travail en équipe chacun va apporter quelque chose et c'est aussi la carte de résultat peut-être vraiment cette pleine lune elle va vous apporter déjà des bonnes nouvelles par rapport à un certain projet que vous avez commencé donc c'est possible ou peut-être le nouveau projet que vous commencez en équipe donc c'est possible aussi mais vraiment c'est une très bonne carte donc quand même la réussite le petit résultat que vous pouvez avoir déjà et bien je veux voir une autre carte pour vous à notre indice qu'est-ce que nous devons savoir alors très joli le développement dans votre vie et bien très intéressant alors ici ça me montre que votre vie évolue mais vous savez vraiment vous pouvez avoir des grands changements vous savez ça peut être un grand voyage que vous faites ou même le déménagement alors préparez-vous à cela et dans ce cas le déménagement ça va provoquer plein de bouleversements donc c'est possible et vous savez c'est votre initiative c'est votre envie désir de changer votre vie c'est votre détermination qui vous mène vers tous ces changements donc positifs globaux qui se passent dans votre vie donc voilà et bien quand même très très intéressant très important ce changement que vous pouvez avoir dans le futur et bien je vais voir une autre carte donc un autre indice pour vous et alors j'adore c'est vraiment la prospérité qui vous attend donc dans le futur vous savez ça peut être aussi que là le petit projet que vous commencez donc avec une équipe ou peut-être vous vous créez donc votre équipe c'est possible que c'est un projet important pour vous et vous allez travailler avec les spécialistes et alors dans le futur ça vous donne la prospérité mais le bonheur total je pense que vraiment les changements que vous pouvez avoir donc dans votre vie plus tard dans le futur c'est peut-être pas que ça se passe tout de suite mais déjà c'est un indice des cartes pour vous que prochainement vous pouvez avoir la prospérité vous savez c'est le bonheur la stabilité la famille réunie donc voilà vous pouvez faire un achat immobilier important aussi vous installer ensemble donc voilà mais vraiment c'est la carte de résultat donc voyez peut-être nous avons vu la première carte qui montre votre professionnalisme donc votre travail et la dernière carte c'est le résultat que vous pouvez avoir dans le futur mais quelque chose vraiment important global vous avez déjà un bon niveau dans votre vie le côté financier qui est très bien développé donc vous devez être préparé à cela et vous savez c'est aussi un petit indice ça peut être un business familial donc je ne sais pas si ça vous concerne si c'est actuel pour vous mais c'est possible que peut-être votre travail vous allez faire partie d'un business familial et ça va vous donner cette prospérité donc dans le futur vous pouvez vous montrer comme un grand spécialiste donc dans ce business et bien très intéressant quand même les changements positifs globales que vous pouvez avoir dans le futur et ça va arriver peut-être avec cette pleine lune préparez-vous et bien je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie réussite et n'oubliez pas le de ça vous appartient et bien pour les cancers qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune qu'est-ce que nous devons savoir alors vous savez je pense que vous devez vraiment défendre vos intérêts vos idées vos convictions vos valeurs peut-être vous savez c'est peut-être la carte de concurrence que peut-être vous avez eu il n'y a pas longtemps par rapport à votre projet vos futurs mais en ce moment-là c'est un indice que vous avez déjà un certain niveau dans votre vie peut-être dans votre armitié et vous tout simplement vous devez le défendre montrer de nouveau pour vous confirmer et peut-être même avoir des perspectives d'évolution dans le futur mais vraiment vous montrer que je suis capable j'ai des compétences donc je peux avoir la réussite ce résultat dans le futur et peut-être même montrer que je suis meilleure que les autres c'est possible mais aussi un indice que peut-être même si vous avez la concurrence les gens ils se battent pour avoir votre niveau mais vous vous l'avez déjà et ça c'est un indice important il vous suffit tout simplement vous confirmer pour le futur pour avoir ces perspectives qui vont arriver prochainement et bien je vais voir une autre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir ah j'ai un indice supplémentaire vous savez justement je vous ai parlé de la concurrence et je pense qu'il y a quand même bien les gens à côté de vous qui peut-être pas souhaitent avoir votre place mais quand même il y a cette concurrence et faites attention parce que peut-être certaines personnes peuvent utiliser des moyens qui ne sont pas honnêtes ils souhaitent gagner par n'importe quel moyen éventuellement donc dans votre milieu professionnel mais c'est un petit peu la carte de victoire ça me montre que vous pouvez gagner et vous avez ces compétences vous devez vraiment compter sur cela vos convictions vos valeurs donc voilà pour réussir pour avoir cette victoire et bien je vais voir une autre carte pour compléter ce tirage et alors vous savez je vois aussi que si vous avez eu une période difficile dans votre vie et bien ça se termine peut-être des inquiétudes de quelque chose qui vous est préoccupé et bien ça se termine et vous trouvez vraiment donc la solution donc dans le futur donc voilà vraiment la réponse peut-être donc la décision que vous prenez donc peut-être la décision de quelqu'un d'autre par rapport à votre travail donc c'est possible et bien j'ai envie de voir une autre carte pour vous pour voir quel sera le résultat et alors c'est la carte de perfectionnisme vous savez je pense que vraiment ici on voit votre évolution professionnelle et je vois quand même que vous pouvez terminer une certaine période qui était difficile pour vous et vous êtes vraiment orienté pour montrer vos compétences vos connaissances votre professionnalisme donc dans le futur et attention aussi vous savez comme nous avons parlé par rapport à cette pleine lune par rapport à cette situation avec Satune peut-être c'est un indice des cartes que peut-être ça va vous mettre donc dans votre travail les conditions qui seront plus difficiles plus de responsabilité donc c'est possible mais je pense que vous trouvez vraiment la solution et ça peut vous donner même plus de compétences dans le futur vous allez vous montrer mais un grand professionnel mais faire attention à tous les détails et vous savez c'est une très belle carte qui montre aussi le résultat mais déjà un beau résultat que vous avez et les perspectives aussi donc l'arrivée de l'argent qui vous attend aussi dans le futur mais vraiment ici je pense qu'il y a un accent sur votre travail donc un peu de concurrence préparez-vous à cela mais vraiment la dernière carte qui me montre que peut-être même si vous vous battez pour un poste vous avez cela et vous pouvez vraiment vous montrer comme un grand professionnel et bien je vous souhaite des perspectives dans votre vie réussite bonne heure n'oubliez pas le dossier ça vous appartient et bien pour les lions qu'est-ce qui vous apporte cette pleine lune qu'est-ce qu'on doit savoir alors attention parce que vous pouvez avoir la victoire mais ça sera difficile justement c'est tout à fait le thème de cette pleine lune que peut-être il y aura des difficultés des limites par rapport peut-être au votre travail donc c'est possible mais c'est la carte de gagnant et c'est un indice aussi que vous devez peut-être contourner un petit peu les conditions peut-être des difficultés qui arrivent dans votre vie pour avoir cette réussite donc voilà je vais voir une autre carte pour voir un indice supplémentaire pour vous et regardez j'ai un accent sur l'harmonie que vous pouvez trouver et vraiment toujours cet indice essayer de ne pas forcer donc ne pas utiliser surtout des moyens qui ne sont pas corrects qui ne sont pas honnêtes mais trouver une harmonie pour s'adapter à la situation aux gens et vous savez c'est en général une très belle carte parce que ça me montre que vous avez cette harmonie dans votre vie dans le travail votre vie amoureuse donc si vous avez eu des situations difficiles difficultés vous trouvez aussi l'harmonie l'harmonie financière et bien donc voilà peut-être la situation financière va s'améliorer également c'est quand même très très positif mais toujours un accent sur cette situation quand vous devez vous adapter donc aux gens aux conditions et voilà et bien je vais voir une autre carte pour vous et alors la carte de gagnant j'adore parce que vous voyez quand même nous avons deux cartes de victoire mais premièrement que peut-être ça sera difficile donc voilà peut-être aussi c'est un indice que si vous avez eu un conflit avec quelqu'un la situation difficile à votre travail et bien par l'harmonie que vous trouvez vous sortez comme un gagnant vous savez c'est une belle carte c'est victoire triomphe c'est le résultat que vous avez en général donc voilà vous savez ça peut concerner vraiment de deux côtés votre profession votre vie amoureuse donc c'est possible on voit quand même on voit quand même cet indice que vous gagnez vous recevez ce que vous souhaitez donc le futur vous savez même dans le travail ça peut être la carte de popularité et les autres elles vont voir votre réussite que vous avez gagné mais vous avez dépassé toutes les difficultés et voilà il y aura comme une reconnaissance pour vous donc dans le futur et bien très intéressant donc je vous souhaite vraiment avoir cette réussite croyez en vous soyez orientés vers le futur vers le résultat et n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les vierges qu'est-ce qui vous apporte donc cette pleine lune qu'est-ce que je devrais savoir alors beaucoup de rêves et fantasmes par rapport au futur mais c'est tout à fait donc un bon moment surtout pour vous quelqu'un qui a fait attention à tous les détails donc peut-être il y a beaucoup de routines dans votre vie et bien il faut rêver tout commence par un rêve je le dis toujours et c'est vraiment un très bon moment avec cette pleine lune dans le signe du poisson de rêver penser à votre futur et même si ça vous paraît quelque chose d'irréel et bien sachez c'est tout à fait possible de réaliser nos rêves donc voilà vous savez ça peut être quelque chose comme une inspiration que vous avez également pour le futur donc c'est possible mais vraiment je pense que vous serez vraiment dans les nuages et bien je vais regarder la deuxième carte pour compléter ce tirage alors la force j'adore parce que premièrement ça me montre un petit peu votre personnalité et bien peut-être vous êtes quelqu'un exceptionnel vous avez un caractère très fort vous pouvez avoir attirance physique sexuelle avoir ce charisme charme et c'est aussi la carte qui me montre que vous pouvez réussir avec votre caractère tout ce que vous souhaitez quel que soit le problème difficulté et c'est un petit peu la carte qui me montre que vous ne devez pas dominer si vous sentez vraiment cette force de caractère à l'intérieur de vous il faut plutôt au lieu de montrer votre pouvoir avoir le contrôle montrer sa souplesse donc la capacité de s'adapter à la situation aux gens et ça sera peut-être avec le meilleur résultat dans le futur mais en général c'est une très belle carte ça me montre vraiment votre personnalité et que vous pouvez avoir le résultat et donc avoir donc attendre ce que vous souhaitez dans le futur c'est un petit peu la carte de passion alors peut-être vraiment il y aura une relation donc avec la passion donc dans votre avis préparez-vous à cela et bien je vais voir une autre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir à l'heure soleil j'adore parce que c'est encore un accent sur le résultat que vous pouvez avoir dans le futur maintenant ça me confirme et bien avec votre caractère vous pouvez tout à fait atteindre un bon résultat la réussite le succès c'est la carte de bonheur quand vous avez la satisfaction donc dans votre avis il faut vraiment réaliser ce que vous souhaitez donc vous êtes un comptant en général et ça peut vraiment concerner mais n'importe quel projet travail la relation amoureuse donc j'ai un indice que vous devez compter vraiment sur votre caractère et la réussite il va arriver c'est aussi un petit peu la carte de vacances mais bon c'est vrai qu'en ce moment c'est la rentrée donc peut-être en ce moment vous n'avez pas prévu mais peut-être c'est un indice pour vous pour le futur que peut-être il y a un voyage qui vous attend quand vous prenez le temps agréablement vous passez des vacances avec votre famille donc c'est possible aussi donc eh bien le bonheur total montrez votre personnalité donc soyez heureux donc je vous souhaite beaucoup de réussite d'amour il ne vous plaît pas le destin vous appartient eh bien pour les balances qu'est-ce qui vous attend avec cette pleine lune qu'est-ce que nous devons savoir alors je vois que peut-être il y aura beaucoup de responsabilités qui peuvent arriver dans votre vie peut-être donc dans votre vie beaucoup de choses à réaliser donc c'est possible mais en même temps c'est un accent qui me montre que peut-être ça peut se terminer avec des événements de futur avec de nouvelles c'est aussi un indice délégué eh bien si ça concerne votre avis professionnel et vous avez plus de responsabilités peut-être un nouveau poste qui arrive avec cette rentrée eh bien vous devez penser comment vous pouvez déléguer ne prenez pas tout sur vous c'est pas possible donc voilà et vous savez aussi c'est un indice qui me montre que peut-être dans votre avis il y a tellement de choses que vous avez pris sur vous que même vous ne voyez pas donc les bonnes choses qui vous entourent peut-être la beauté donc les personnes qui comptent pour vous vous ne profitez pas la vie et tout ce que vous pouvez avoir le plaisir que vous pouvez avoir donc faites attention à cela eh bien je vais voir notre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir et alors j'ai encore un accent sur vraiment un petit peu peut-être cette concurrence je pense que ça va défendre beaucoup donc c'est lié à votre travail et ça dépend beaucoup de votre caractère vous devez montrer vraiment votre force vos compétences donc ne changez pas cela surtout vous devez aller droit vers votre objectif et ne pas changer cela vous savez au positif ça me montre que vous avez déjà les résultats que peut-être les autres souhaitent avoir à votre place mais vous l'avez déjà peut-être sur ce niveau en poste donc dans votre travail et vous devez tout simplement vous confirmer peut-être pour avoir d'autres opportunités qui vont arriver plus tard mais vraiment un très bon indice la carte de feu vraiment vos envies désirs la force de votre caractère peut-être aussi des changements que vous souhaitez avoir mais vraiment vos convictions donc la force et bien je vais voir une autre carte pour vous peut-être on va voir le résultat et alors j'adore ici je vois l'énergie d'un homme et bien peut-être voilà messieurs vous serez peut-être créatif donc si ça concerne votre milieu professionnel donc vous devez montrer cela mais en même temps vous êtes quelqu'un qui est un petit peu sensible peut-être aussi on peut voir aussi votre côté votre vie amoureuse peut-être que vous allez vous montrer de ce côté justement par rapport à cette carte et si vous avez beaucoup de choses dans votre travail n'oubliez pas qu'il y a quand même la vie amoureuse également peut-être que vous pouvez avoir votre campagne donc votre couple votre famille et vous devez aussi vous montrer quelqu'un attentionné donc par rapport à votre famille donc voilà et dans la vie de madame peut-être qu'il aura ce monsieur qui va arriver avec ses énergies de changement il va vous montrer ses souhaits ses désirs pour le futur donc voilà et bien très intéressant et vous savez c'est aussi par rapport au caractère de monsieur je peux vous dire que vous êtes quelqu'un diplomate et vous devez montrer cela justement par rapport à ses responsabilités quelque chose difficile qui arrive dans votre vie montrer vos souples également et voir comment vous pouvez un petit peu peut-être changer la situation donc améliorer votre vie c'est possible et bien j'ai envie de voir une autre carte pour vous et bien et alors l'étoile voyez vraiment je parlais de créativité et je pense que vraiment vous pouvez être très bien inspiré dans le futur et vous réalisez votre rêve et vous savez ça peut être un rêve important en général dans votre vie et ça peut être un indice que peut-être c'était difficile dans le passé de réaliser cela justement c'est tout à fait donc le thème de cette pleine lune dans le signe du passant avec le saturn et bien vous réalisez votre rêve et vous devez être orienté vers cela dans le futur ça peut être une bonne inspiration popularité donc voilà c'est possible et en général donc rêver tout commence par un rêve et il y a quand même le résultat qui vous attend dans le futur donc voilà et bien très intéressant ce que je dois vous dire par rapport à cette pleine lune pour vous et bien je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie réussite amour et n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les scorpions qu'est-ce qui vous apporte cette pleine lune qu'est-ce qu'on doit savoir alors plein de planifications pour le futur et bien c'est une très belle carte vous savez peut-être vous allez avoir des petites perspectives le choix que vous devez faire pour le futur mais vraiment vous avez cette ouverture vers le futur les nouveaux horizons aussi donc vous voulez vraiment que votre vie change donc voilà et vraiment c'est très important ça peut être même lié à l'international vous savez le monde s'ouvre à vous c'est des projets des perspectives mais grandioses que vous pouvez avoir dans le futur et c'est un indice que vous devez vraiment planifier votre vie et bien peut-être voilà commencer maintenant avec la rentrée avec cette pleine lune donc voilà et bien je vais voir une autre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir et alors vous savez je vois aussi que peut-être dans le passé ou en ce moment vous avez un petit peu la situation quand vous êtes en attente peut-être qu'il y a des événements qui ne dépendent pas de vous et peut-être même vous sentez un petit peu une victime et vous êtes en attente de ces perspectives qui s'ouvrent à vous donc c'est possible vous savez aussi un indice que prenez ce temps pour justement planifier la première carte qui me montre cela pensez à votre futur planifiez vous posez des questions mais qu'est-ce que vous souhaitez réellement donc à quel objectif quels résultats vous souhaitez avoir dans le futur ça se trouve qu'avec ce temps-là vous allez changer vos plans vos projets vous allez vous dire mais je ne peux pas réaliser cela peut-être que je change un petit peu je m'adapte à la situation je veux un petit peu d'autres choses je vais utiliser des moyens différents et vous allez avoir les résultats donc voilà c'est-à-dire que deux bons indices quand même pour vous pour le futur je vais voir une autre carte et alors j'adore parce que vous savez c'est un petit peu la carte d'une femme voilà c'est-à-dire que madame peut-être que ça c'est vous vous seriez ayantée vers cette situation stable confortable dans le futur peut-être la création de la famille c'est possible vous avez déjà la famille et donc ça sera très important pour vous ou dans la vie de monsieur il y aura cette dame qui va jouer un rôle important donc préparez-vous à cela et vous voyez peut-être justement cette attente ça peut concerner votre situation stable peut-être votre réalisation dans le travail c'est important pour vous l'arrivée des finances c'est vraiment dans votre personnalité que vous aimez avoir cette situation confortable et stable un petit peu profiter de votre vie voilà et bien peut-être vraiment vous devez compter sur votre personnalité et être patient avec un peu d'attente vous pouvez peut-être avoir les résultats et dans la vie de monsieur cette femme va jouer un rôle important ça peut être votre épouse parce que c'est un petit peu le symbole d'une femme qui est mariée donc c'est possible et bien j'ai envie de voir une autre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir alors vous savez je pense que vous devez être orienté vers le passé vous savez si vous avez eu une petite déception donc dans le futur peut-être vous avez quitté certaines personnes si vous avez eu des changements donc dans votre vie ou ça peut concerner donc la relation amoureuse et bien c'est la carte qui me montre que tout n'est pas perdu vous pouvez vraiment développer votre relation amoureuse votre vie peut changer mais je pense qu'ici je vois vraiment l'orientation vers la création de la famille donc vraiment je pense que vous ne devez pas changer votre objectif qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans le futur qu'est-ce que vous souhaitez avoir et être patient et planifier votre vie et petit à petit donc les résultats vont arriver et vous pouvez vraiment améliorer vos sentiments donc l'amour qui va arriver dans votre vie donc les sentiments de bonheur de confort et bien c'est tout à fait possible dans le futur et bien je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie réussir le bonheur et n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les sagittaires qu'est-ce qui vous apporte cette pleine lune qu'est-ce que nous devons savoir alors la carte de justice vous savez c'est un petit peu la carte de destin qui me montre que peut-être la vie vous donne ce que vous méritez et bien peut-être si vous avez eu des difficultés donc peut-être vraiment vous allez trouver des réponses votre avis change et c'est la vie qui vous guide pour vous donner ce mérite donc voilà dans le futur c'est aussi un petit peu la carte des documents officiels que vous pouvez faire ça peut être des signatures des contrats donc un grand achat que vous faites donc c'est possible mais faites attention Mercure est trop grave dans ce moment et c'est pas vraiment un bon moment pour prendre un grand engagement il faut attendre jusqu'à 15 ou même mieux jusqu'à 30 septembre il y a une vidéo par rapport à cela si vous voulez voir mais vraiment une très belle carte qui me montre que vous trouvez même cette stabilité dans le futur et c'est vraiment la guidance de la vie pour vous et voilà et vous savez aussi vous devez être honnête avec vous-même avec les autres donc voilà et bien je vais voir une autre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir pour compléter et alors je vois quand même donc la confirmation que vous pouvez prendre un grand engagement une décision importante quand même avec cette pleine lune vous savez ça peut être que si vous avez une situation difficile vous trouvez la solution donc vous pouvez avoir aussi une discussion honnête quand vous voyez tout au clair ça peut être avec votre employeur ou dans votre vie de famille et vous savez vous prenez cette décision vous pouvez avoir une proposition importante et vous prenez la décision vous prenez un engagement pour votre futur mais ça peut être quelque chose de très important il y a encore un indice sur la signature des documents et vraiment c'est vos pensées vos idées un nouveau départ que vous pouvez avoir mais quelque chose très important c'est pas qu'un petit projet mais quelque chose d'un engagement important donc dans votre avis et bien préparez-vous à cela quand même je vais voir une autre carte pour vous et alors ça va concerner un homme bien sûr alors je dois vous dire que j'ai un indice ici que c'est un jeune homme qui peut-être va arriver dans votre vie il sera romantique sensible attentionné vous savez pour lui les sentiments les émotions sont très importants et bien peut-être il va arriver dans votre avis peut-être pour vous apporter ces sentiments l'amour et c'est aussi un petit peu l'indice que vous pouvez développer votre relation amoureuse et bien dans la vie de madame il y a ce monsieur qui arrive ou peut-être vous monsieur vous allez vous montrer de cette façon c'est un petit peu l'indice des cartes que développez votre relation amoureuse montrez vos sentiments donc soyez romantique donc voilà et c'est un indice que votre avis donc amoureuse elle se développe donc dans le futur et franchement je pense que vous prenez un grand engagement et même cette carte la première carte que nous avons vue ça peut être l'officialisation de votre donc relation donc dans le futur les documents officiels comme un contrat de mariage donc c'est possible et bien très intéressant donc préparez-vous mesdames qu'il y a cet homme qui va apparaître dans votre avis il peut vous bouleverser mais c'est quelqu'un qui va faire attention à vous il y aura des rencontres amoureuses les déclarations d'amour vous allez vous sentir femme vraiment elle va vous entourer de son intention de complément donc vraiment l'amour il se développe et bien très intéressant je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre avis amour bonheur et n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les capricornes qu'est-ce qui vous attend avec cette pleine lune qu'est-ce qu'on doit savoir le soleil alors vous savez c'est vraiment la carte la plus positive dans le tarot ça me montre déjà que vous êtes satisfait de votre avis vous avez le bonheur le résultat la réussite un succès qui arrive vous savez ça peut concerner votre avis en général et n'importe quel domaine de votre avis la réussite dans le travail donc peut-être dans la famille vous avez cette satisfaction le bonheur donc voilà vous savez vraiment une très belle carte qui vous donne aussi l'inspiration pour le futur c'est possible mettre un petit indice vraiment soyez positif donc vraiment il ne faut pas que quelque chose de négatif cache votre bonheur et votre orientation vers le positif vers le futur donc voilà mais vraiment magnifique donc c'est peut-être ce qui vous attend avec cette pleine lune et dans le futur je vais faire une autre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir et alors vous savez la carte de résultat des bonnes nouvelles que vous pouvez avoir dans le futur et vous savez vous ne s'arrêtez pas à ce résultat vous planifiez de ta vie après donc dans le futur et vos projets ça ne s'arrête pas donc il y a toujours cette évolution que vous pouvez avoir dans le futur c'est la carte de voyage et bien vous savez ça peut être le voyage d'affaires premièrement donc c'est possible et ça sera quelque chose d'important par rapport à peut-être un nouveau poste les nouvelles commandes vraiment cette ouverture ça peut être aussi l'ouverture voile internationale donc voilà et vous savez et aussi même dans votre vie amoureuse peut-être vous pouvez faire un petit voyage un bouquin d'ensemble que c'est possible mais vraiment la carte des perspectives et de bons résultats et bien je vais voir notre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir alors le rêve qui se réalise j'adore mais vraiment vous devez rêver je dis toujours que tout commence par un rêve et peut-être pas un seul parce qu'ici on voit vraiment plusieurs coupes et vous allez avoir cet état d'éphorie quand vous êtes content donc de votre avis de ce résultat je vous dis que vraiment vous allez avoir le résultat mais vous n'allez pas vous arrêter à cela donc ici justement on voit plusieurs rêves que vous réalisez ça peut commencer petit à petit après plus tard il y a d'autres perspectives donc la vie change donc voilà et bien très intéressant vous savez en général c'est la carte qui montre des émotions mais ici il y a un petit indice que peut-être votre situation financière va se développer aussi et grâce à cela vous allez vous faire plus de plaisir peut-être que les achats donc votre avis change également mais globalement c'est quand même positif vraiment nous avons commencé avec la carte du soleil et vraiment vous réalisez ce que vous souhaitez donc peut-être maintenant ou vous commencez quelque chose et vous réalisez d'autres choses dans le futur donc c'est possible et bien très positif je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie bonheur et n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les versos qu'est-ce qui vous attend avec cette pleine lune qu'est-ce qu'on devrait savoir alors attention parce que peut-être vous allez avoir un choix difficile vous savez ça peut être que peut-être vous allez avoir beaucoup de réflexions par rapport à une situation donc peut-être vous ne connaissez pas toute l'information c'est possible mais peut-être avec cette pleine lune ça va se dévoiler préparez-vous à cela mais c'est un indice aussi que peut-être que vous ne voyez pas tout il y a quelque chose caché c'est possible mais pour faire vraiment un bon choix vous devez voir les situations au clair donc vraiment discuter donc c'est un petit peu un indice pour la communication voir les pour et les contre planifier votre avis dans le futur pour avoir vraiment donc votre futur et faire une bonne prendre une bonne décision et bien je vais voir une autre carte pour vous qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cela alors je sais donc ça concerne quoi ce choix difficile et bien la carte de mariage et bien peut-être vraiment il y aura une proposition qui sera difficile pour vous peut-être pour changer votre avis pour certaines personnes ça peut être la stabilisation que vous avez dans votre relation donc dans votre couple c'est possible ou pour d'autres c'est vraiment le mariage qui vous attend après bien sûr attention adaptez cela à votre avis si maintenant on regarde le tirage pour la pleine lune peut-être que ce n'est pas ce qui vous attend donc avec cette pleine lune donc voilà surtout que vous faites attention vraiment par rapport à l'engagement que vous prenez donc les cérémonies officielles jusqu'à 30 septembre c'est mieux vraiment attendre pour qu'après vous avez des meilleures énergies et votre avis évolue donc très bien dans le futur et vous savez alors le choix difficile par rapport à l'engagement je pense que ce que vous pouvez avoir dans le futur mais c'est vraiment peut-être aussi une fête qui vous attend dans votre famille donc quelque chose assez important donc voilà mais je pense que vraiment ça concerne vous parce que c'est un très grand indice donc vraiment donc l'engagement que vous pouvez avoir par rapport à votre relation amoureuse et bien je vais prendre une autre carte pour avoir un indice supplémentaire alors l'amour j'adore mais je pense que vous allez accepter parce que vraiment vous avez le nouveau départ dans votre relation amoureuse et ça va vous déborder les sentiments donc émotions l'amour donc le bonheur vous savez ça sera impossible de le cacher donc voilà et vous savez vous devez commencer sous là vous devez vous laisser porter par ces émotions c'est tout à fait donc pleine lune d'hallucine du poisson et peut-être même pour vous ça sera une surprise peut-être il aura les déclarations d'amour de la part de quelqu'un donc la personne elle va parler de ses sentiments vis-à-vis de vous et peut-être c'est quelque chose que vous ne voyez pas avant donc c'est possible pour vous ça sera une surprise donc voilà c'est possible et bien je vois quand même que votre vie amoureuse ça sera important pour vous dans cette période peut-être planifier votre vie donc dans le futur il y a vraiment donc peut-être un grand événement qui vous attend mais vraiment vous commencez cette nouvelle étape donc dans votre vie amoureuse et je pense que ça peut vous apporter beaucoup de bonheur et bien je vous souhaite donc les perspectives qui s'ouvrent dans votre vie bonheur amour n'oubliez pas le destin vous appartient et bien pour les poissons qu'est-ce qui vous prépare cette pleine lune qui se trouve dans votre signe et qu'est-ce que nous devons savoir alors attention parce que ici j'ai un petit peu la carte de solitude et peut-être c'est possible qu'en ce moment vous êtes seul vous êtes en attente d'arriver d'une personne dans votre vie c'est possible faites attention aussi aux dépenses financières donc j'ai un indice pour vous et bien je vais regarder une autre carte donc qu'est-ce que nous devons savoir en plus comment votre vie peut changer alors je vois encore un autre indice quand même que peut-être vous avez eu une déception c'est possible dans votre vie ça peut concerner votre vie amoureuse premièrement donc c'est possible que peut-être il y a une rupture donc dans le passé peut-être ça vous préoccupe en ce moment ou même dans le travail peut-être quelque chose de désagréable s'est passé qui vous préoccupe énormément et bien je vais voir un autre indice pour vous et alors ça c'est incroyable parce que j'ai quand même dans deux tarots différents la même carte c'est-à-dire que c'est vraiment j'ai cet indice sur peut-être la situation difficile que vous avez en ce moment peut-être une solitude donc c'est possible vous êtes peut-être isolé vous avez une situation difficile et bien je vais prendre un autre tarot qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cette situation et alors alors j'ai un indice vraiment que ça concerne votre vie amoureuse mais j'ai quand même une carte positive ça me montre l'amour mutuel que vous pouvez avoir et bien si vous avez eu un conflit dans le passé vous savez en ce moment aussi Vénus est rétrograde donc jusqu'à début septembre jusqu'à même mi-septembre on peut dire le temps qu'elle se retourne et vous savez c'est un très bon moment pour faire la paix pour recommencer la relation du passé donc voilà peut-être peaufiner quelque chose améliorer apporter des changements dans votre vie amoureuse dans votre couple donc voilà profitez ce moment si vous avez eu un conflit et maintenant vous êtes séparés profitez ce moment si vous souhaitez développer cette relation mais je vois quand même que c'est la carte de l'amour et bien ou peut-être aussi vous êtes en attente de quelqu'un vous êtes seul vous pouvez rencontrer cette personne sachez cela et c'est la carte de l'amour mutuel des rencontres amoureuses que vous pouvez faire et bien c'est vraiment très très positif donc c'est que c'est peut-être vous attendre dans le futur et rêver parce que vous êtes vraiment un signe qui rêve beaucoup et pour vous c'est tellement important c'est peut-être le moment pour vous pour vraiment changer votre vie commencer donc rêver et réaliser votre rêve et bien je vais voir une autre carte pour vous et regardez alors je vois quand même que vous commencez un nouveau projet peut-être un nouveau départ dans votre vie c'est quelque chose petit vous savez c'est peut-être donc une rencontre qui vous donne plein d'énergie de désir de changer votre vie j'ai aussi un petit peu le symbole d'une personne jeune et peut-être voilà vous allez avoir plein d'envie pour changer votre vie dans le futur mais vraiment c'est un indice que commencer donc ce nouveau projet cette rencontre que vous allez faire donc dans le futur pour vraiment changer votre vie prenez le risque c'est un petit peu la carte de petit risque mais prenez ce risque pour éventuellement avoir ces bons sentiments et développer votre relation amoureuse et bien je vois quand même que vous devez être orienté vers le positif il y a peut-être de belles surprises qui vous attendent dans le futur et vous pouvez changer vraiment votre vie donc surpasser vos difficultés donc voilà vraiment rêver et il y a l'amour quand même qui vous attend et bien je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie réussite amour et n'oubliez pas le destin vous appartient non ? – Sous-titrage FR 2021